... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Grand JT des Territoires sur TV5Monde et vos chaînes locales et régionales. Voici les titres de l'actualité. Il ne représente que 10% des infectés et souffre pour certains depuis un an. Les victimes du Covid long ont vu leur vie changer depuis le début de la pandémie. Vous entendrez dans ce journal le témoignage rare de l'un de ces malades récoltés par nos confrères et partenaires de la Dépêche du Midi. Une partie de notre passé, un bout d'os de Perroné plus précisément, vieux de 450 000 ans, vient d'être identifié par un centre de recherche dans les Pyrénées-Orientales. Un fragment d'os et des avancées pour la recherche nous expliqueront nos partenaires de vie à Occitanie sur place. Eux aussi peuvent jouer un rôle pour préserver l'environnement. Une vingtaine de clubs de sport, dont un de handball, vous verrez, sont désormais formés par une association pour réduire leur impact environnemental. Quand le sport se met au vert, à suivre dans cette édition. Enfin, des images époustouflantes de la rencontre entre plusieurs champions. Le dernier vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, a pu embarquer dans l'un des avions de la Patrouille de France. Vous verrez des sensations fortes garanties avec des images du journal La Provence, notre partenaire. Mais on débute ce grand JT des territoires avec cette actualité qui concerne la Martinique à nouveau sous couvre-feu. Depuis ce vendredi et pour trois semaines, de 22h à 5h, seuls les déplacements pour activités professionnelles, pour consultations médicales et motifs familiaux impérieux sont autorisés sur l'île. Ces dernières semaines, le nombre de nouveaux cas de coronavirus progresse rapidement sur place et la propagation du variant anglais inquiète les autorités sanitaires. Autre mesure avancée pour la préfecture de Martinique, ce mardi, tous les restaurants dans les galeries commerciales sont fermés. Et la présence de spectateurs dans les stades notamment sera soumise à autorisation. Un tour de vis supplémentaire qui fait réagir évidemment acteurs économiques et habitants, comme a pu le constater la rédaction de Via ATV sur place. Moi-même en tant que gérante non salariée, au bout d'un moment c'est 8 ans, donc oui c'est sûr qu'on a envie de trouver des solutions pour faire vieux le lieu et avoir quand même un chiffre d'affaires. Parce que même avec le couvre-feu, il y a quand même des contaminations. C'est soit on fait bien, sinon on ne fait pas. 22h à 5h du matin, 80% de la population est dans son lit, je ne vois pas à quoi ça sert. Le coronavirus qui impacte aussi la vie en métropole avec, vous le savez, plusieurs départements confinés ou certains qui vont être reconfinés. Et un peu plus d'un an après le début de la pandémie, en France, près de 10% des personnes ayant contracté le coronavirus souffriraient du Covid long. D'après la Haute Autorité de Santé, ces personnes ressentent des symptômes persistants plus de 6 mois après avoir contracté le virus. C'est le cas de Serge Riche, vous allez le voir, médecin généraliste dans le Tarn-et-Garonne. Qui est en arrêt de travail depuis un an. Il s'est confié quant aux conséquences sur sa vie personnelle à nos partenaires du journal La Dépêche du Midi. Un témoignage poignant. Écoutez-le. J'ai passé 15 jours où j'ai dormi 17 heures par jour. J'étais tellement fatigué que je n'avais plus rien dans la tête. C'était du brouillard. Aujourd'hui, ce qui persiste, c'est une fatigue très importante. Je suis très essoufflé en montant un escalier maintenant. Mes jambes ne me portent plus. J'ai des troubles de l'attention, de la mémoire, de la concentration. Et même, je ne m'en rappelle même plus pourquoi je suis venu. Donc j'arrête et je rentre chez moi et je vais me coucher. J'ai toujours été quelqu'un physiquement et psychologiquement fort. Et là, maintenant, c'est le contraire. Je suis devenu quelqu'un à qui on ne peut faire aucune confiance parce que j'oublie ce qu'on me demande de faire. Physiquement, je ne peux plus rien faire. Et une des autres conséquences de cette pandémie, c'est la fermeture depuis plus d'un an, désormais, des boîtes de nuit. Un crève-cœur, évidemment, pour les DJ. Et pour continuer de jouer de leur passion, certains de ces artistes de la nuit ont décidé de mixer dans d'autres lieux moins habituels pour eux, des restaurants ou encore des commerces. Un reportage de Mathilde Kémener dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, pour la chaîne TVR. Regardez. À défaut de pouvoir mixer dans les boîtes de nuit, ce DJ s'est installé parmi les fruits et légumes d'un primeur à l'emballe. Toute la prestation est filmée par Adrien Carreau, vidéaste, et elle est entièrement gratuite. Je me suis dit pourquoi pas mixer dans un endroit atypique, ça peut vraiment être sympa. Et en fait, avant de commencer ce live-là, j'en ai parlé à Adrien et je lui ai dit pourquoi on ne ferait pas un système de concept solidaire avec les commerçants. Moi, j'étais un peu à l'arrêt aussi sur l'activité de vidéo. Je travaillais beaucoup en festival et en club de musique, donc forcément, c'était compliqué. Nous, on vient chez le commerçant, on demande une prise et une table. Ça permet d'avoir de la communication pour Seb, pour moi et pour les commerçants chez qui on vient. Pour éviter les attroupements, le binôme se déplace le lundi dans les commerces. Seuls quelques clients habitués sont prévenus. C'était très sympathique. De toute façon, la maison ici est toujours sympa. Je pense que c'est très bien ce qu'ils ont fait là, parce qu'ils vont se faire connaître encore plus. Mais pour les primeurs, c'est avant tout par solidarité. Nous, maintenant, ça fait un an et demi qu'on est installés, donc la clientèle, on commence à l'avoir et tout se passe bien. Après, eux, c'est sûr que ça fait maintenant un an qu'ils ne travaillent plus, donc il faut aussi les soutenir et pouvoir soutenir justement, que ce soit les restaurants, les bars ou eux aussi, pour pouvoir leur filer un coup de main. Les sessions sont disponibles sur la page Facebook d'ACF Média tous les lundis. La période met évidemment nos nerfs à rude épreuve. C'est pour se défouler que s'est installé depuis peu des full bars, un lieu qui vient d'ouvrir ses portes au Lamantin en Martinique. Ici, vous pouvez tout casser en toute impunité et en toute sécurité. Le projet est porté par deux jeunes martiniquais depuis l'année dernière. Regardez ce reportage non dénué d'humour de Loïc Régis pour Via ATV sur place. Combinaisons, chaussures de sécurité, gants et casques, l'attirail indispensable avant de pénétrer dans l'une des pièces pour se défouler. Tout casser, c'est l'objectif. Ses amis, munis de battes de baseball, de marteau ou de pieds de biche, découvrent le concept. C'est une sensation de relaxation, de détour, de lâcher prise. Tu te défoules, tu penses à tout ce que tu veux. Oui, ça nous libère tout notre stress, tout notre colère. Un projet nourri depuis plus d'un an par deux jeunes martiniquais. Si la crise sanitaire a quelque peu ralenti les choses au début, elle a aussi mis en lumière un aspect très important, le besoin de souffler. Tout au long des mois, nous avons travaillé à construire cette entreprise. Ensuite est venue la crise sanitaire qui a un peu ralenti notre projet. Mais finalement, on se rend compte que la population a quand même besoin d'évacuer un peu cette pression du quotidien. Pour se fournir en bouteilles, électroménagers ou multimédia, les jeunes chefs d'entreprise ont leur petite astuce. Les bouteilles proviennent de chez nous, de nos amis, des restaurateurs et pour les objets électroménagers auprès des réparateurs. Et tout est recyclé après le passage des clients via un centre de tri. En ce qui concerne les tenues, elles sont désinfectées après chaque usage. L'espace est ouvert le week-end. Comptez une trentaine d'euros par personne pour vous défouler. Des images historiques à présent dans ce grand JT, un fragment d'os humain préhistorique a enfin pu être identifié et daté après avoir été découvert il y a 18 ans. Cette découverte importante a été faite par le centre de recherche de Totavel dans les Pyrénées-Orientales. Ce bout de Pyrénées d'environ 6 cm date de 450 000 ans selon les chercheurs. Et les précisions de nos partenaires de Via Occitanie vont vous étonner. Regardez. C'est une découverte très rare. Une petite crête ici aussi quasiment imperceptible mais que l'anthropologue ou paléontologue peut repérer. On est certain que c'est bien un Pyrénées humain. Ce fragment d'os humain d'environ 6 cm a été trouvé dans la cône de l'Arago à Totavel. C'est une découverte qui a eu de plus de 10 ans mais l'os étant très petit, il a été référencé parmi ce qu'on appelle les esquilles, des fragments osseux, émis parmi des dizaines et des dizaines de milliers de fragments osseux. Et ces objets sont régulièrement réobservés. Après réexamination donc, le verdict est tombé. Il s'agit bien d'un fragment humain, un morceau de Pyrénées situé à la base du mollet. Et qui date surtout de 450 000 ans. La même année, on a trouvé un autre morceau de fibula qui pour nous appartient au même individu. Trouvé 10 jours après, mais cette fois identifié comme humain. Donc peut-être qu'on va pouvoir compléter le puzzle au fur et à mesure et avoir une fibula de plus en plus complète. Une découverte historique importante pour cet anthropologue puisqu'elle va lui permettre d'identifier la mobilité des hommes préhistoriques et tout particulièrement de l'homo heildebergensis présent à Totavel. Je vais scanner cet os, je vais faire des sections virtuelles pour voir vraiment la section de l'os. Je vais intégrer les autres données qu'on a de Totavel. Donc pour cette petite partie, ce qui est ma chance en tant qu'anthropologue, c'est que sur toutes les fibulas qu'on a, cette même portion est conservée. Donc j'aurai six individus différents, qui n'est rien peut-être pour le grand public, mais ce qui est beaucoup pour nous à 450 000 ans. Et je vais le comparer avec des Nandertaliens, des Homo sapiens. Et j'essaierai d'en savoir un peu plus sur leur façon de se déplacer. Ce perronné vient ainsi s'ajouter aux 150 de restes humains découverts dans la conne de l'Arago en 50 ans de fouille. Des images de Corse à présent dans les travaux du nouvel hôpital d'Ajaccio qui progresse, comme vous le constatez sur ces images de Corse matin. Notre partenaire, la future structure d'un coût de 130 millions d'euros, s'étalera sur 56 000 mètres carrés et devrait accueillir ses premiers patients au début de l'année prochaine. À la pointe de la technologie, les futurs bâtiments de l'hôpital seront aussi écologiques, puisque des panneaux solaires permettront, grâce à l'ensoleillement de l'île de beauté, de produire une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'hôpital. Dans le Pas-de-Calais où nous nous rendons maintenant, les Goélands sont de retour à Boulogne-sur-Mer. Chaque année, lors de leur période de reproduction, ils envahissent la ville pour nidifier, notamment sur les terrasses et les toits des immeubles de la ville. Et les crises tridents, les déjections, parfois les dégradations causées, la cohabitation avec la population peut s'avérer parfois difficile. Depuis plusieurs années, la ville de Boulogne-sur-Mer cherche à renvoyer cette espèce protégée dans les habitats naturels. Les précisions sur place de Caroline Fichten pour la chaîne OUEO, la chaîne de la Voie du Nord. Ils sont bruyants et sont présents en ville alors que leur milieu naturel, c'est le bord de mer. Les Goélands argentés sont en pleine période de construction des nids. L'espèce est certes protégée, mais les villes côtières comme Boulogne tentent de réguler la population, notamment grâce à ces tapis de fakir posés sur les toits d'immeubles. Nous sommes là pour éviter la construction de nids. On doit ramasser le matériel qui a été déposé par les animaux de la faune sauvage et éviter la construction. Par contre, s'il y a neuf qui seraient dans le nid, effectivement, nos services n'interviennent plus. Dans certaines villes, les oeufs détectés peuvent être stérilisés, mais pas ici. Depuis cette année, à Boulogne, on utilise un drone, un moyen pratique, rapide et sûr, pour inspecter les toits d'immeubles. C'est un gain de temps phénoménal. Là, si vous avez autour, vous avez plein mal d'immeubles, il y a 15 à 16 étages. Le temps de monter les étages à chaque fois, vous perdez un temps phénoménal. Il faut 20 minutes, une demi-heure. Le drone, ça prend 30 secondes. Et ça permet de bien inspecter en toute sécurité, surtout, parce que ça évite à l'agent d'aller au bord de l'immeuble et de prendre un risque pour lui. Les goélands avec leur nid peuvent boucher les toitures et provoquer des inondations sur les toits. Les oiseaux salissent évidemment la ville et pas seulement en arrachant des sacs poubelles. À Boulogne, il faut donc réguler la population des goélands. Et cela passe par de la sensibilisation. Pour rappel, il est interdit de nourrir la faune sauvage sous peine de verbalisation. 68 euros tout de même. Les clubs sportifs en marche vers la transition écologique, vous l'avez vu dans les titres. Une association originale appelée Match for Green propose d'accompagner les clubs à devenir plus éco-responsables en agissant sur le tri des déchets, l'empreinte carbone ou encore la suppression des plastiques. Depuis le mois de février, 25 clubs amateurs et professionnels, tous sports confondus, suivent une formation avec des experts pour comprendre les enjeux environnementaux. Quand le monde du sport donne l'exemple, c'est un reportage de Christophe Rigaud pour le Grand JT des Territoires. Le sport comme moteur de la transition écologique, c'est le pari de Match for Green. Cette association propose un dispositif pour accompagner les clubs sportifs à devenir plus éco-responsables et à mieux comprendre les enjeux environnementaux. Originalité de la démarche, l'accompagnement et la formation des clubs. Chaque club qui adhère, adhère déjà à une évaluation de départ qui est importante avec bien sûr un suivi, un plan d'action, un tutorat avec un expert du développement durable et puis une formation de 68 heures à travers différentes thématiques que sont la mobilité, l'alimentation, les équipements sportifs, le tri et avec une labellisation finale qui mesure le degré d'engagement de chaque club. Ici à Ivry, dans le mythique club de handball de la ville, son président a décidé d'intégrer l'éco-responsabilité dans toutes ses activités avec une volonté de dépasser les simples effets d'annonce. Ça ne peut pas être que de la com. C'est fini ce temps-là, je crois qu'on est en 2021. Maintenant, il y a d'autres enjeux pour la société. Je pense que nos joueurs le savent, nos joueurs poussent aussi vers une évolution. Nos licenciés le savent. Maintenant, on va beaucoup plus loin. Par exemple, ici, on est dans la buvette de l'Aune. Cet été, on va refaire la buvette. Et c'est comment on la repense aussi, tout en étant dans cette volonté d'être éco-responsable. Cette initiative unique dans le milieu sportif a déjà fédéré en quelques semaines 25 clubs pour participer à cette première promotion de Match for Green. L'objectif est de pouvoir en accueillir une centaine cet été et de convertir 1 500 clubs à l'éco-responsabilité d'ici les JO de 2024 à Paris. L'économie de nos territoires. Bonjour Michel Picot. Comme chaque semaine, éco-région pour découvrir une entreprise qui fabrique des lames de bois pour la décoration extérieure. Des lames de bois sans couper un seul arbre. C'est original. Un processus magique en quelque sorte, Michel. Dites-nous, quel est le secret de cette entreprise ? Bonjour Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Je vous emmène dans le Morbihan cette semaine pour découvrir une entreprise innovante spécialisée dans les sols en lames de bois pour les balcons et autres terrasses. En fait, ils ont inventé la planche en bois sans couper un seul arbre. Ce bois composite, on va l'appeler ainsi, est composé effectivement aux deux tiers de farine de bois, un tiers de polyéthylène haute densité. Et cette farine de bois est constituée de copeaux et de sciures provenant de scieries locales utilisant du bois de forêt local. géré durablement. Donc, aucun arbre n'est abattu pour la production de ces lames chez Sylvadec. Autre avantage de cette innovation bretonne, ce bois composite est une alternative intéressante aux bois exotiques menacés. Enfin, il peut résister près de 25 ans. Il a pris 25 ans de bons et loyaux services. Il peut être à son tour recyclé une nouvelle fois pour redevenir dans sa deuxième vie un nouveau bois composite tout neuf. Merci Michel Picot. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique éco-région dans le grand JT des territoires. Et cette semaine se tenait partout en France la 32e édition de la semaine de la presse et des médias à l'école. Elle a pour objectif de faire comprendre aux élèves le fonctionnement des médias, de former leurs jugements critiques ou encore de développer leur goût pour l'actualité. Célia Gatsongo et Patrick Jacques de Dixmude sont allées à la rencontre de trois classes de CM1 de Sartrouville dans les Yvelines pour nos partenaires sur place de TV 78. Regardez. Cette classe de CM1 pratique la radio depuis une semaine. À l'occasion de la semaine de la presse et de notre venue à l'école élémentaire Anturgo à Sartrouville, cette vingtaine d'élèves avaient préparé une émission sur le métier de journaliste et nous a posé des questions. Comment vous est venue l'idée d'être journaliste ? Alors, ça remonte à mon temps, quand j'étais au collège. Cette année, ce sont trois classes de CM1 qui participent au projet radio. Dans un premier temps, on a fait de l'interprétation de poésie pour les familiariser avec toute la technique et puis apprendre à parler au micro. Et là, maintenant, on rentre vraiment dans l'enseignement aux médias en menant des petits reportages. Comment fonctionne une rédaction ? Qu'est-ce qu'un reportage ? Ou comment se construit un journal ? Autant de sujets développés avec trois classes à l'écoute, les élèves ont appris beaucoup. Comment on faisait la radio ? Comment était faite la radio télévisée, c'est-à-dire à la télé ? Comment on la préparait ? Combien de temps devait durer une chronique ? Quatre nouveaux, d'ailleurs. Ce nouveau passe cette semaine sur le territoire. C'était vraiment découvrir inside le métier de journaliste, les différents rôles, que ce soit chroniqueur ou reporter, vraiment vivre le quotidien des journalistes. Les trois minutes de reportage, c'est un processus d'une journée avec effectivement le rôle du chef de rédaction, le monteur, donc tout ce qu'on ne voit pas à l'écran et qui est ô combien important. Il était en tout cas important pour nous de faire partager à ces élèves de 9 ans notre métier et de leur donner envie, pourquoi pas, de devenir à leur tour journalistes. On part pour la Nouvelle-Aquitaine maintenant dans ce grand JT des Territoires où une cinquantaine d'enfants de l'école de la Bastide à Limoges a participé à la plantation d'une haie de 50 mètres. Elle doit devenir un refuge pour la faune. Cette opération, baptisée Écolier, est mise en place dans 52 communes de la Haute-Vienne par la Fédération de chasse du département. Intégrés dans leur projet pédagogique, cette activité nature a permis la mise en terre d'environ 100 pieds d'arbuste. C'est des propos recueillis par 7 à Limoges, notre chaîne partenaire sur place. Les enfants sont très contents justement de participer à ce genre de choses. C'est l'avenir, c'est tout simplement l'avenir. Donc c'est génial, nous on est prêts à repartir quand on veut, il n'y a pas de problème. J'avais fait un appel, on est une centaine de chasseurs sur Limoges, j'avais fait un appel, j'avais plus de 30 ou 40 personnes volontaires. C'est moi qui ai dit, on ne peut pas venir à 40, tout le monde était partant. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine internationale de la forêt. Les questions tournent évidemment beaucoup autour de l'adaptation au changement climatique. La plupart des régions sont concernées, particulièrement le Grand Est, où scolites et autres parasites attaquent les essences locales. Un problème à l'échelle du continent en témoigne cette visite d'une délégation hongroise dans une forêt vosgienne pour partager expérience et solutions. Un reportage de Via Vosges, d'Anthony Sapp et de Nicolas Obel. Regardez. Nous sommes dans la forêt domaniale de Darnay, un secteur considéré au-delà même de nos frontières comme un grand cru de sylviculture. Elle est d'ailleurs située dans le pays de la Vosges, candidat au label forêt d'exception. Elle a donc été judicieusement choisie par une délégation d'experts hongrois de passage ce jeudi matin pour tenter de trouver des réponses à une problématique commune, le changement climatique et ses conséquences sur nos sols et sur nos arbres. Dans certaines régions de la Hongrie, le climat est un peu similaire par rapport au Grand Est. Le phénomène, c'est le même. Si le climat devient de plus en plus sèche et chaude, il faut changer la matière végétale partout. C'est en effet l'une des solutions envisagées, trouver de nouvelles essences plus adaptées et renouveler en partie nos forêts fortement impactées par la sécheresse et les insectes ravageurs. Dans cet esprit, un plan de relance a d'ailleurs été présenté par le gouvernement à destination des propriétaires privés. De son côté, évidemment, l'ONF, qui gère la forêt publique, y réfléchit aussi depuis longtemps, mais souhaite avant tout valoriser nos essences les plus fortes, en tout cas celles qui s'adaptent le mieux. Les chaînes ont assez peu d'incidence pour le moment. Évidemment, les épicéas, les sapins ont subi des attaques de squelettes de façon foudroyante. Le hêtre est une essence plus sensible. Et dans le panel des essences les plus sensibles, le forestier est en train de travailler sur laquelle est la plus résistante au manque d'eau, la plus résistante à la chaleur, de façon à ce que nos forêts, progressivement, on les accompagne aux évolutions climatiques. Même constat du côté de la chambre d'agriculture qui accompagne les propriétaires privés. Il est certes nécessaire de renouveler les essences dans une partie de nos forêts, mais il faut aussi valoriser l'existant. Prendre compte des régénérations naturelles qu'on peut avoir, des essences du secteur qui ont aussi une certaine résistance, et vraiment travailler avec un mixte d'essences diversifiées. Quoi qu'il en soit, on le voit ici avec la visite de cette délégation hongroise, la problématique dépasse nos frontières. Que ce soit dans les Vosges, en France ou à l'étranger, il est temps de se pencher aujourd'hui sur la forêt de demain. Et depuis quelques jours, la navigation est de nouveau possible sur le canal latéral de la Garonne, entre Toulouse et Casté et Castillon, en Gironde. Depuis février, la crue historique de la Garonne dans le secteur de Langon avait causé d'importants dégâts sur les infrastructures, et notamment sur trois écluses sur place. Aujourd'hui, tout est réparé, comme a pu le constater Dominique Parmentier pour la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez. Nous sommes actuellement sur l'écluse numéro 53 de Castette. L'eau a submergé le quai et l'écluse que vous voyez. Là, vous avez la maison éclusière et l'eau a submergé notre local d'intérim et est venue jusqu'au premier étage et atteint la hauteur de 10,23 m. Du jamais vu depuis décembre 1935. Ce jour-là, la Garonne est montée à 11,68 m, soit 3 m au-dessus de l'écluse, noyant les installations jusque dans cette guéride de commande manuelle. Mais les dégâts ne se sont pas arrêtés là. Cette crue a bien impacté le canal latéral de Garonne, dans la mesure où elle est remontée de quasiment 1200 m en amont. Environ 500 000 euros de travaux et la mobilisation de tous les agents ont été nécessaires pour tout remettre en état. Aujourd'hui, le canal latéral est donc de nouveau navigable et les écluses fonctionnent. Ici, Garonne oblige à la demande en fonction des marées. Donc les bateaux nous appellent, nous on leur dit, tous les jours ça change les horaires, à telle heure vous avez un battement pour passer. Une heure avant la marée haute, une heure après. Donc ils nous font une demande et nous on vient ici pour les passer, donc à l'éclus 53. La saison peut donc reprendre. Le retour des beaux jours devrait donner des envies d'évasion à de nombreux navigateurs amateurs pour une balade de 180 km depuis la Haute-Garonne ou pourquoi pas 60 km de plus jusqu'au Pont-de-Pierre à Bordeaux. Et puis avec le printemps, le retour au plaisir de l'eau se fait aussi en Corse. Le club de voile de Calvi a pu reprendre ce mois-ci ses activités nautiques avec les enfants. Une bonne nouvelle bien sûr pour les principaux concernés qui peuvent aussi profiter du climat local tout en s'amusant. Écoutez les propos recueillis par la chaîne locale sur place via Télé Paesé. Ça se passe plutôt bien, on n'a pas encore eu de location. On remet un petit peu le club en fonction. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup de choses à revoir, à réaménager. Mais je dirais que les enfants, ils étaient super contents de revenir sur l'eau. Et des images pour le moins aériennes et impressionnantes pour terminer ce grand JT des territoires. Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe, a eu la chance de s'asseoir dans l'un des avions de la Patrouille de France. À l'arrière d'un Alpha Jet, le skipper a pu ainsi survoler une partie de la Provence. Et à l'arrivée, même pas de nausée pour ce champion des mers. Quand bien même secoué, vous allez le voir lors des quelques figures exécutées par le capitaine Cyril Touzé. Écoutez la réaction de Yannick Bestaven recueillie par nos partenaires du journal La Provence sur place. J'ai pas eu le mal de mer, ça va. Non, ils sont impressionnants. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des grands malades. Mais dans le bon sens du terme. Quand on navigue ou qu'on vole comme ça à 3 mètres les uns des autres. Au début, j'avais peur de regarder les avions. Je les trouvais tellement prêts que je me disais que c'est pas possible de naviguer si près. Ça remue les tripes dans tous les sens du terme. Mais quelle sensation. Ça reste une journée inoubliable. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des Territoires. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve pour une prochaine édition sur vos chaînes locales et régionales ou sur TV5Monde. Au revoir à tous et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada